Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole Oui ça a bugué un petit peu, on a vu ça Bienvenue sur Télé Créole et c'est toujours votre émission La Réunion On est là aujourd'hui, on a commencé avec un petit peu de retard Aujourd'hui en première partie d'émission, nous avons deux parties La première partie, nous recevons deux jeunes hommes Reynald et Jérémy, deux étudiants qui partent en métropole Mais qui partent en métropole, ils partent tous les deux pour une chose Alors pas pour les études, ils vont faire dix jours de périple en 4L Et ils ont monté une association, c'est Nout 4L, donc deux jeunes C'est la 21ème édition de ce trophée 4L en métropole Ça fait la France, l'Espagne, le Maroc, il y a dix jours de périple Ils vont nous en parler et c'est la première fois que La Réunion y participe Et juste après ça, nous avons la deuxième partie de la première partie Nous recevons Jérémy, non, Harry Payet Jérémy Payet Je pensais que c'était Jéhovah Jéhovah, non, tu as rien à voir toi Non, non, parce qu'il y a aussi un Jérémy Payet Que je connais, qui est danseur Harry Payet et avec normalement Rémy et Sandrine Ils vont nous parler d'une journée spéciale avec beaucoup d'humour ce week-end Et on va parler de Dieu aussi au passage Parce qu'il sait qu'il est toujours présent Jéhovah, il rigole jaune, je ne sais pas pourquoi Enfin voilà, bref, donc une première partie qui va être assez mouvementée On aura du sport et de la religion Mais surtout juste après ça, il va falloir rester avec nous Car nous avons Jéhovah, pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise En espérant que ça ne s'est pas trop rempli de surprises, ce truc-là Bonsoir, Jessica, messieurs Bonsoir, bonsoir à vous Aujourd'hui, l'actualité, bien sûr, c'est ce qui se passe actuellement au Camélia Où des jeunes perturbe actuellement la circulation En mettant des poubelles au niveau du rond-point de boulevard sud Au rond-point de boulevard doré Mazagrand Juste à hauteur de la CG7, la case générale de sécurité sociale Si ce qu'on peut annoncer, également se prépare un challenge senior pour ce week-end Ce sera ce dimanche On se prépare également, surtout, pour ce vendredi, une marche blanche à Saint-André Suite à Audram, qui a eu ce lundi à proximité de deux lycées Le lycée provisional Jean Perrin, où les deux victimes étaient scolarisées Et puis, bien sûr, à côté du lycée Sardin-Gariga, tout proche Et c'est vrai que le choc a été pour tout le monde Et bien sûr, un peu plus loin, à Mille-Roche Il y a le lycée 3 de Saint-André, où était scolarisé le chauffeur Qui est présenté aujourd'hui, donc, au juge Dans l'après-midi, oui Selon, normalement, toute information qu'on pourrait donner Je pense qu'il devrait normalement être mis en détention Puisqu'il y a eu homicide involontaire Et c'est Georges-André Ouaraud qui devra le défendre Et lui, il va essayer de montrer que ce genre d'accident peut arriver Dans une société où l'automobile est omniprésente Et surtout, selon lui, sur ce qu'il a dit On ne prépare pas assez les jeunes à la conduite Donc, on aura l'occasion d'en reparler Et sans doute d'en faire un débat Pour voir si on apprend à conduire Lorsqu'on passe son permis Ou on apprend juste à avoir le droit De commencer à apprendre à conduire Tu crois que si on les laissait en 4L au début pour commencer Ça roule vite une 4L, les garçons Ça peut rouler vite une 4L ou pas On a l'impression, voilà, que c'est un peu... Non, c'est limité, voilà, on a 4 chevaux fiscaux Et le compteur ne dépasse pas les 110 km heure, quoi Ah, c'est vrai, donc 110, c'est comme nous, on a 200 et quelques C'est à fond, 110, on plafonne déjà 90, c'est déjà une très bonne vitesse avec une 4L Ça voit qu'il y a 4 vitesses sur la 4L Oui, tout à fait Rouler à 90 km heure en quatrième, non Oui, en quatrième, on va dire Ça fait du bruit Oui, surtout une 4L En plus, c'est un 2 temps, ça, je crois, non ? Je ne sais pas Un 2 temps ? Non, je ne sais pas C'est les plus moteurs d'avant ? Je ne connais rien mécanique, donc... J'en suis même persuadée Non, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon moteur Aujourd'hui, c'est clair que pour rouler normalement sur une 4 voies, c'est 110 km heure Mais aujourd'hui, les portions à 90 km heure, il n'y en a plus beaucoup Il n'y en a plus beaucoup non plus, il ne faut pas croire que ces voitures-là sont autres Alors, on a parlé de 4L, il y a une association de Méhari dans le sud, je crois Oui, qui les loue, même les Méhari, une entreprise, je dirais Ça montre aujourd'hui que les voitures d'avant, quelque part, ça sent encore de... Oui, on pouvait les réparer avec du chewing-gum et du scotch, tu vois, alors que maintenant, c'est un peu plus compliqué Je n'ai jamais dit ça Non, mais moi, je ne l'ai pas demandé, je ne l'avais dit, mais moi, je le dis À l'époque, on pouvait les réparer assez facilement On pouvait le garage au du coin Au jour d'aujourd'hui, on a des petites pièces comme ça qui bourraient d'électronique Et quand ça merde, il faut sortir le portefeuille On va revenir, donc, à Rénald et Jérémy Donc, c'est la 21e édition du 4L Trophy Alors, qu'est-ce que c'est le 4L Trophy, les garçons ? Vous faites quoi ? Il y a une course, alors on vient de dire une course à 90 kmh 110 Ça va être compliqué dans le désert Ça peut être compliqué quand même En fait, ce n'est pas qu'une course En fait, à la base, c'est un rail d'humanitaire de 6000 km Il y a un peu plus de 6000 km Un peu plus de 6000 km En fait, l'objectif, c'est de rallier la France jusqu'à Marrakech En passant par l'Espagne et en passant par les routes désertes du Maroc Et là, en fait, on aura un point d'étape Il n'y a pas un petit tour au Portugal ? Non, du tout Quand on arrive à la frontière Espagne-Maroc On prend les ferries pour attaquer le désert du Maroc Ah, et vous faites le désert aussi en 4L ? En fait, l'objectif, c'est qu'on... En 4L ? En 4L ? Le désert ? Oui, le désert Mais c'est bon Non, mais souvent... Ils ne sont pas d'accord non plus On voit certains rallyes quand ils vont dans le désert et tout Mais ils sont équipés de ouf avec des gens, des roues de ouf, des machins, etc. Et là, vous y allez en 4L, les gars ! Oui, oui, oui ! Non, mais le parcours, il est déjà tracé, voilà D'accord, ok ! Il est déjà préparé, mais le but, c'est vraiment de redistribuer les effets scolaires et du matériel sportif aux enfants les plus démunis Alors, donc, du coup, ça a vraiment un but humanitaire Donc, vous récupérez dès le départ, donc le 15 février, du matériel scolaire, c'est ça ? Oui, en fait, depuis ici... Depuis la Réunion ? Depuis la Réunion, c'est ça D'accord ! On charge dans la 4L, et puis on envoie la Léunion Mais qu'est-ce qui vous donne tout ça ? En fait, on compte beaucoup sur des partenaires Ah, c'est vous qui vous démerdez, en fait ? Oui, c'est ça, oui Voilà, on va dire ce qu'il faut Vous partez quand, normalement ? Le 15 février 2018 Donc, vous lancez dès maintenant un appel à tous ceux qui aient donc effets scolaires On a déjà lancé la part Ah, d'accord, ok Et on continue D'accord, vous avez coïté combien ? En fait, on compte beaucoup sur les partenaires pour nous donner les fonds pour partir Et en même temps, on essaie de démarcher les librairies, les grandes surfaces Pour qu'on récolte ces effets scolaires En effet scolaire, il y a des priorités ou pas, dans ce que vous recherchez ? Oui, des cahiers, des stylos, pas de manuel scolaire Parce que là-bas, eux, leur langue, c'est en arabe Du coup, ils n'ont besoin que des cahiers, stylos, de croix écrive De l'arboise, de l'acré De l'arboise, de l'acré, exactement Oui, l'éponge Aussi, oui Du vieux souvenir, me demande Non, quand tu parles d'éponge, je croyais que tu parlais de moi Je me suis dit, de quoi ils parlent là, quand même Et donc, du coup, ça se confirme un petit peu, partenaire, vous suivez sur ce périple ? Franchement, on a pas mal de partenaires déjà actuels Policité ou quoi ? Oui, je fais comme c'est que j'entends pas, en fait Non, bon, on a, ben, Euro 44, Partes, Réunion, qui nous fournit en termes de pièces Parce qu'on a des pièces obligatoires à ramener pendant le 4L Alors, oui, il y a un règlement, donc pour le... Et c'est quoi le règlement pour vous, en fait ? Donc la 4L, je suppose Oui, la 4L, en fait, on remet ici déjà Christian Lett pour ce... Alors, c'est une petite 4L ou c'est une grande 4L ? C'est une petite 4L Ah, parce qu'il y a une petite et une grande 4L ? Oui Ah, bon ? Ok, non, mais je savais pas, c'est pour ça Non, non, je... Pour moi, une 4L, dans mon enfance, c'est... Elles sont petites Non, mais non, il y avait un grand coffre et... C'est vrai, et toi, t'as la version petit coffre ? Ah, et donc on peut remplir un tout petit peu seulement de cahiers et de stylos ? Non, on a... On a emménagé le coffre, on a enlevé les siècles, enfin, que... Christian, là, c'est à deux places Donc derrière, il est vide, là Voilà, c'est ça Donc le règlement, il vous faut quoi pour partir ? Donc la 4L, vous l'avez déjà, donc vous remerciez... Christian Lett pour ça C'est lui qui n'apprécie pas la 4L Du coup, en fait, il faut que la 4L soit blindée Que le châssis, qu'il n'y ait pas de trous, pas de rouille Donc, voilà, blindé dessous Blindé dessous, voilà Et éviter la poussière dans le moteur, c'est ça ? C'est ça, oui Christian, justement, il a installé un snorkel sur la 4L Ensuite, il faudra mettre des roues de secours, des sangles... Des jerrycans de descente Enfin, un jerrycans de descente Ensuite, dans le désert, on a une étape où on est tout seul Donc, boussole à la main et carte Et juste une question, si la roue perce, vous faites comment ? On a deux roues de secours Deux roues de secours, donc pour le gonfler, justement Après, si jamais vous avez besoin En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des mécanos qui nous suivent pendant... D'accord, il y a une équipe technique Est-ce que c'est votre équipe technique à vous ou c'est la leur ? C'est l'organisation C'est l'organisation, d'accord, vous partez juste tous les deux... Vous représentez la Réunion Oui, pour la première fois en 20h Et il y a combien de 4L qui vont défiler pendant toutes ces... L'année dernière, il y avait 1300 Oui, c'est à l'entour de 1500, il y avait environ 3000 étudiants 3000 étudiants Alors, pourquoi les étudiants ? Est-ce que c'est vraiment cloisonné aux étudiants ? C'est un vrai de 100% étudiants Donc, il faut votre carte, vous avez votre carte d'étudiants, non ? Oui, des enfants, des enfants Oui, c'est vrai, les enfants Vous faites quoi comme études ? On est en Masterchef de projet informatique D'accord, à quelle école ? À l'IPI D'accord À l'Institut polyinformatique Pareil pour toi ? Oui, pareil, on est tout de même... Mais ça ne va pas faire un trou dans votre cursus scolaire Ça, le fait de partir comme ça ? Justement, ça tombe pile poil en fin de première année du Master en fait D'accord Comme là, justement, on a un projet concret à monter Donc, du coup, ça rentre dans notre cadre Ça rentre dans votre projet à concrétiser pour l'année ? Oui, c'est ça, oui Et pourquoi le Camel Trophy ? J'allais dire ce que je pensais, autre chose Pourquoi le 4L Trophy ? En fait, moi, ça fait... Quel mot je vous a piqué ? Parce que vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours Et qui est très médiatisé, pas trop non plus En fait, l'année dernière, ils ont fait un... C'était la 20e édition Ils ont réinvité les anciens participants à participer Même ceux qui étaient plus étudiants Et du coup, il y a eu beaucoup de vidéos sur Internet Et donc, moi, j'ai suivi ça Et ensuite, un matin, j'ai parlé à Rénal Je veux dire, c'est vrai À votre âge, on ne peut aimer que le confort de la 4L Le design, la coupe La vitesse qui n'existe pas C'est vrai, vous avez quand même Vous avez... Déjà, là-dedans, la voiture n'a aucun intérêt C'est vraiment l'aventure que vous cherchez Mais franchement, j'y prends plaisir à conduire la 4L C'est vrai ? Et c'est les vitesses qui sont en l'air là-haut Ah ouais, carrément, ça doit être compliqué, ça Non, c'est juste... C'est vrai ? Il y a une petite prise en main au début Mais il faut juste savoir où est la première, la seconde... Ça se conduit comme une voiture normale Tout à fait C'est là qu'il n'y a pas la direction assistée Ni les... L'ABS L'ABS Donc la voiture, elle est à La Réunion, elle va partir ? Ouais, elle va partir D'accord, en conteneur, elle est déjà partie ? Pas encore Pas encore Elle va partir en groupage d'ici, décembre D'accord, le départ, il sera où ? Le départ du trophée ? Biarritz Biarritz ? Vous faites Biarritz La France ? L'Espagne ? L'Espagne ? Ah, c'est un très beau voyage Maroc ? Oui, Marocay, c'est plus où on remonte vers l'Espagne Eh bien génial, le départ c'est le 15 février Le 15 février, oui Eh bien, je vous souhaite bon départ, on va faire ça comme ça Moi, ce que je leur propose, c'est qu'ils filment leur étape, ça serait pas mal Et qu'après, on se fasse une petite séance visionnage avec téléspectateurs pour voir comment c'est passé On peut même leur faire un direct à part du moment du départ si ça tombe dans notre créneau d'émission Oui, pourquoi pas éventuellement ? J'allais dire non, mais bon, tu sais, en trop fait comme ça, pendant des jours, ils se lavent pas, ils se touchent pas et tout, mais au téléphone, t'es pas obligé de sentir tout ça, nous Non, c'est vraiment parce que c'est 10 jours d'étudiants, t'imagines, 10 jours avec des étapes et tout, c'est super kiffant quand même Oui, ça va tirer, ça va tirer Mais tu penses qu'on en 10 jours, ils vont pas se laver ? C'est ça Si on va se laver, il y aura des points d'étapes où... Et dans le désert, t'as vu les photos du désert qui sont passées ? C'était un peu, tu vois, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau courante, je suis pas sûre qu'ils s'arrêtent dans un 4 étoiles entre deux On prend des paquets de lingettes et puis voilà, c'est ça C'est vrai, mais t'as entièrement raison Je vais te raconter une histoire, dis-toi que les navigateurs... Si c'est dégueulasse, tu me racontes pas Non, les navigateurs qui partent en solitaire, ils se touchent pas non plus Oui, mais c'est pour ça que je raconte mon cas Et ils utilisent les lingettes C'est ce que les anciens participants ont fait Bon, en tout cas, au téléphone, ça va être possible Et puis au retour, ça serait bien de faire des petites vidéos, pas très longues, mais juste sur vos étapes Pour qu'on puisse vous suivre la réunion sur le 4L Trophy, la 21ème édition